Suivant, venez me faire la cour, sire, mais présentez-vous donc, je vous prie. Madame, je suis Tristan de Montfleury. Vous l'avez sûrement remarqué, jamais lumière n'a traversé mes pupilles. Cependant, les courbes chaleureuses de votre voix font danser mon cœur sur leur mélodie enchanteresse. Je ne puis rester loin de vous plus longtemps. Allez donc me guérir un diamant de mille feux. On dit que c'est le plus beau diamant. Madame, ainsi sera fait. Mort bleu, attention, vous aviez tombé dans l'abreuvoir. Oh, messieurs de Montfleury, je ne vous avais point reconnus. Je ne suis qu'une humble leveuse de chèvres. Que faites-vous ici ? Hélas, la dame de mes rêves m'a chargée de guérir le diamant de mille feux. Mais comment le pourrais-je ? Sire, je peux vous servir. J'ai les yeux, vous avez le cœur. Ensemble, nous pourrons trouver ce diamant. Diane, êtes-vous aussi pareille bête, demoiselle ? Non, messieurs. Il nous faut trouver abri avant de finir rôti. Le dragon s'en vient. Je ne l'entends plus. Nous avons pu le semer. Oui, messieurs, c'était le... Que nous veulent ces gens ? Je... Je viens voir, messieurs. Mort bleu, ils ont pris ma pauvre guide. Me voilà nouveau seul. Quelle folie. Messieurs, c'est que votre guide avait une chevelure de feu. C'est un signe de sorcellerie pour ses yeux. Mais dans votre malheur, vous avez de la chance. Je puis vous apprendre à voir au-delà des gens. Hé là, es-tu donc charlatan ? Je n'ai pas le temps pour des palivernes. Voici un talisman sacré. Il y a des gré des runes qui vous aideront à y voir plus clair. Mais comment ? Tout n'est qu'obscurité pour moi. Mon ami, le jour où vous apprendrez à voir sera le jour où vous découvrirez le secret de ce talisman. Pour d'autres aventures, Tristan repartit. L'air et Rina raccourut, mal de lui en prie. D'un amour déçu, son cœur fut meurtri. C'est ainsi que prit fin à sa vie.